C'est important que ce moment démocratique se tienne. Ma priorité absolue, c'est de protéger nos concitoyens. Je l'ai dit en m'exprimant jeudi soir, protéger en suivant évidemment les conseils scientifiques et en faisant en sorte que notre pays, notre nation, se tienne face à cette épidémie, qui est aujourd'hui une épidémie mondiale. Nous suivons les recommandations des scientifiques et je l'ai dit jeudi soir, protéger les plus faibles, protéger aussi notre système de santé en réduisant notre vie sociale, tout ce qui est inutile et en prenant toutes les précautions. C'est pour cette raison que j'ai annoncé dès jeudi soir la décision de fermer des crèches aux universités, puis que le ministre de la Santé et le Premier ministre encore hier, avec le ministre de l'Intérieur, ont pris des mesures complémentaires qui ont consisté à réduire les rassemblements, puis décider de fermer à partir d'aujourd'hui les cafés, restaurants et commerces qui sont non essentiels à la vie du pays. Je sais la contrainte que cela pose pour beaucoup de nos concitoyens, mais c'est parce que le virus se propage lorsqu'on se tient pendant, nous disent les scientifiques, un quart d'heure à moins d'un mètre de quelqu'un, en projection. C'est ce genre de contact qu'on a au restaurant ou au café. Mais on va continuer à aller faire ses courses, on va continuer à sortir pour prendre l'air. Et donc il était légitime, et d'ailleurs notre comité scientifique nous l'a redit hier, de pouvoir sortir pour aller voter en prenant les précautions d'usage. Cette crise, nous la relèverons, nous la traverserons en étant responsables ensemble et chacun, chacun pour soi et pour les autres, et donc en appliquant ces règles. Voilà. Mais je suis garant de la sécurité, de la santé de nos concitoyens, mais également de la vie démocratique de notre pays. Et je pense qu'il est important de voter dans ces moments-là, en prenant cette discipline, en respectant ces règles, parce que je pense qu'il est important de continuer à être des citoyens dignes, libres. Et je veux cet après-midi aussi remercier tous nos élus, tous nos maires, l'ensemble des services de l'Etat, l'ensemble aussi des femmes et des hommes qui, à ses sœurs, qui sont en charge du dépouillement, mais imprennent de leur temps, de leur engagement, et qui, en respectant scrupuleusement les règles, font vivre notre démocratie. Je veux aussi avoir à nouveau une pensée, un plein soutien pour toutes celles et ceux qui se battent contre le virus, qu'ils soient médecins de ville, infirmiers, infirmières, ambulanciers, médecins à l'hôpital et dans nos services d'urgence. Nous n'en sommes qu'au début, je vous le disais jeudi, et nous continuerons d'être en soutien, mais j'ai une pensée pour eux. Voilà. Je reviendrai vers vous dans les prochains jours, mais merci en tout cas d'être là et de voter. Monsieur le Président de la République, vous disiez priorité absolue, protéger nos concitoyens. Vous savez que ce maintien du premier tour des élections a suscité beaucoup de questions, des demandes plus nombreuses depuis hier de report. Elles sont maintenues, les gens viennent voter, c'est le cas ici. On le voit au Touquet, il faut se protéger les uns les autres, dites-vous. Comment, vous, avez-vous assuré la protection de ceux qui ont été en contact avec vous aujourd'hui ? Très simplement, en arrivant et en se lavant les mains avec un gel hydroalcoolique qui était présent, et sinon j'en ai un petit sur moi, sinon en se lavant les mains avec du savon avant. Ensuite, en étant vigilant pour qu'il n'y ait pas de contact, ça a été d'ailleurs parfaitement respecté par les assesseurs qui étaient présents. On montre sa pièce d'identité, sa carte électorale sans qu'elle ne soit touchée, avec des isoloirs qui étaient disposés de telle façon qu'on n'avait pas besoin de manipuler les rideaux, en suivant la procédure, en se distanciant d'un mètre. Il y avait d'ailleurs des marquages de sol qui le permettaient. Quand il n'y a pas de marquage de sol, il faut avoir cette discipline individuelle et collective, et ensuite en se relavant les mains en sortant. Vous n'avez pas vous-même été testé ? Je n'ai pas été testé parce que je n'ai pas de symptômes. Et je pense que dans cette période, il est important que chacun s'applique à lui-même, là aussi, les règles qu'il donne aux autres. On teste nos concitoyens qui ont des symptômes. Je n'ai pas de symptômes, je ne vais pas demander de test. Il n'y a pas de passe-droits face au virus. Il y a de la rigueur des règles du civisme à observer. Mais il ne faut céder ni au laxisme. Il y a encore quelques heures, beaucoup de nos concitoyens étaient dans les terrasses des cafés, vivaient comme si de rien n'était. On leur a dit simplement, ça, ce n'est plus possible parce que c'est idiot. Vous êtes en train de commettre des erreurs parce que vous vous exposez mutuellement. Mais malgré tout, la vie minimum qui permet d'aller se nourrir et de voter, en respectant ces règles, elle doit continuer parce que pendant plusieurs semaines, nous allons continuer cela. Voilà, en tout cas, responsabilité individuelle et collective, solidarité. C'est ça qui fait la force de notre nation et nous continuerons de la porter. Merci. Merci.